bonjour bonjour aujourd'hui on va parler du journal 52 il était ouais il était temps que j'en parle puisque a priori dimanche prochain il y aura déjà un nouveau alors j'ai regardé alors il y en a qui ont critiqué la baisse de niveau par rapport aux anciens journal d'usine j'ai vite fait regarder les anciens mais c'est vrai que c'était des pépites pur je me suis bien marré à un moment où je sais pas ça part de règle de courtoisie je sais pas trop quoi je dis oui avec les cafards vous êtes servi pour ça je vous ai mis un petit sondage dessus parce que c'est vrai qu'il part de sujets un peu un peu surréaliste c'est quand même comme c'est quand même un truc de crypto à la base à l'usine c'est une crypto crypto maintenant qui a donné naissance à plusieurs crypto token qui suivent là on sait plus trop où on en est on attend toujours cette histoire de ziri bref on va laisser le temps au temps et fin et bilan fin d'année je pense même ouais ça m'a donné une petite idée je vais faire peut-être une petite rétrospective journal d'usine faudra que je regarde les anciens c'est vrai que moi j'ai commencé sur le tard c'est c'est juste parce que ça a changé de direction que ça m'a je me suis intéressé au truc je pensais que c'était sans intérêt bon ça l'est ça l'est quelque part mais d'un autre côté on rigole bien enfin bon allez on va on va parler de cette vidéo je sais pas si j'ai fait la vidéo 51 parce qu'effectivement ils ont changé de cadre ils ont une belle petite bibliothèque derrière changement de décor assez sympathique oui alors bon c'est un fond vert je me suis dit bon peut-être c'était un vrai lieu mais au fait non puisqu'à un moment il ya eu un petit un petit splittage là lorsqu'il a commencé à raconter le truc sur la rencontre la rencontre de marrakech il ya eu un changement de fond mais bon mais à part ça bon il y en a qui apprécient bon j'aimais bien quand même c'est un décor enfin bref en tout cas bon lorsque j'ai regardé la vidéo ce qui était bien c'est que cette petite maintenant bon ils ont apparemment ils ont trouvé le bon format parce que bon il a dit que 40 minutes les mètres enfin je sais pas s'il parlait de la météo parce que j'ai jamais vu une météo de 40 minutes d'un côté j'ai besoin de météo de journal pardon de 40 et je sais pas si ça se faisait mais je voudrais bien je voudrais bien voir en 40 minutes qu'est ce que de quoi il parle parce que ce que vous combler le vide il faut bien de trouver des trucs marrant des petits anecdotes là comme ils savent le faire et ouais bon après je vous parle même pas des vidéos de 2 heures de cab et c'est peut-être un tac à la gorge sur cab et on sent le hassan un peu en roue libre sur cette sur cette vidéo il y en a qu'il y en a beaucoup compris de leur grade parce que oui c'est vrai que cab elle a son format il est assez long c'est une heure minimum bon j'ai pas eu le temps bien sûr de parler de la vidéo la dernière vidéo du live où il était dans un cadre bicolique il y avait beaucoup de choses à dire mais bon ça y est c'est plus d'actualité je pense qu'on va on va assister prochainement un nouveau je crois mais j'ai même pas je sais même pas s'il ya un nouveau eu un nouveau live depuis de kb mais ça se trouve ça se trouve qu'il y en a eu un enfin bref en tout cas en tout cas au nouveau format cette minute moi ça m'a fait plaisir je dis voilà c'est pas bon l'idéal c'est cinq minutes mais bon faut pas pas trop rêver bon cette minute c'est quand même bien c'est quand même très très bien donc nouvelle déco bon si ils veulent apparemment ça fait plaisir à certains en tout cas il ya eu un beau sommaire un sommaire très très chargé là parce qu'on a vu puis rencontre affranchi 7% club afric sincon gold et les petits rappels je dis mais ça jamais ça va tenir là il va y avoir juste le temps de partir partir sur un sujet et ensuite au prochain numéro mais non il a réussi à caler tout ça en 7 minutes franchement c'est très très fort bel esprit de synthèse alors on y va alors le premier sujet ouais c'est la rencontre de marrakech bon j'ai dû peut-être cafouiller moi même sur les dates on sait plus trop mais c'est le 75 75 bon réservez ça sur vos tablettes oui alors il a fait un petit rappel les 100 balles c'est juste pour la participation c'est les frais voilà c'est le frais d'entrée ça ça comprend pas ça comprend pas les hôtels la bouffe et tout ça c'est ça sera en plus préparer vos deniers donc il attend vos 100 euros ce qui est assez cocasse c'était bien sûr payé en cb payé en euros voire en crypto donc quand il dit crypto cbtc ou eth parce que c'est les wallets associés surtout pas en zine les gars c'est pas fou les gars on veut bien déconner mais pas trop alors sinon il y a eu un truc alors deuxième chose c'était quoi je sais plus en tout cas il avait parlé de d'animateurs alors il y a toujours les postes d'animateurs bon pourquoi pas rémunérer ça ça fait plus mais on n'a pas les chiffres parce que voilà est-ce que c'est un cas deux cas est-ce que c'est au smic on sait pas trop parce que si c'est 10 balles t'imagines si 10 balles enfin à la youtube où ils font on nous fait travail comme des chiens à la vidéo postée c'est 10 centimes donc vous voyez qu'on on est pareil on sera pas riche avec youtube je vais pas vous le cacher pour ceux qui sont en train de gueuler que je gagne trop non 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 on gagne pas ça c'est au contraire enfin bref il ya un poste d'animateurs ça peut intéresser à certains c'était quoi parce que moi au départ je croyais que c'était animé animé sur les réseaux genre facebook instagram tout ça créer des trucs pour faire la pub je sais plus je sais plus trop ce que c'est ce poste d'animateur bon je vous laisse regarder la vidéo sinon il ya eu ouais bon il est fait 7% encore là cette histoire de 7% bon petite précision mais je crois qu'ils ont toujours dit c'est ceux qui ont acheté d'usine avant le 16 le 16 novembre 2019 ça va faire deux ans on va on va fêter les deux ans d'usine l'introduction des marchés donc ça doit être ceux qui ont acheté ça hors marché avant l'introduction à l'iceo bah c'est pour cela les 7% mais apparemment même ceux qui ont acheté avant il s'aggueule sur le télégramme enfin bon ça ça aussi capou cafouillage intégral ils vont je pense qu'on va encore en parler de cette histoire de 7% parce que ça tient apparemment très à coeur certains qui ont le droit mais qui ont qui ont qui coaching au final donc affaire assure ça aussi après qu'est ce qu'il nous a fait il nous a fait une espèce de tuto ah ouais parce que pour ceux qui savent je sais pas il a dû sortir un truc pour ceux qui savent pas visualiser ceux qui savent pas regarder un écran et voir et cliquer sur les boutons ceux qui savent pas faire des copier coller là aussi ça c'est un petit tac là pour aller les google qui savent pas qui savent pas mettre dans les cases des petits chiffres dans les cases et qui savent pas faire du contrôle c contrôle v voilà mais c'est dommage qu'il a pas été au bout du délire et faire on va carrément proposer un petit tuto enfin ce qu'il a montré à la mano ça a vite fait vous faites ça tac 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 mais visualiser fallait fallait montrer des écrans mais après est ce que ça aurait été trop long ou pas je sais pas mais en tout cas voilà au moins le message a été a été passé ça m'a fait marrer quand il a dit oh non ils osent pas mais si vous allez traiter comme des sous des sousineurs pour être poli enfin bon pour le spectateur lambda qui regarde pas évidemment là ça au sein de l'équipe ça se lâche les gars on se lâche après il ya eu la frix qu'est ce qu'il a à dire sur la frix ah oui il a sorti un nombre assez mémorable il ya eu six cotisations je pense que c'est un truc où on doit payer au mois bon j'ai pas trop suivi mais ou alors j'ai oublié c'est un truc qui doit se payer au mois et hop 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 voilà main au portefeuille sinon si vous payez pas vos cotisations vous aurez pas votre votre afrique s'appris cassé bon il a rappelé quand même oui que vous aurez bien évidemment là le prix en dessus du cours du marché en dessous du cours en tout cas lequel vous avez souscrit à l'abonnement enfin bon c'est déjà ça c'est déjà ça mais bon je pense pas qu'il ya des gens qui ont raffolé un peu de cette crypto même si elle est extrêmement peu cher mais vu où ça va ça faut bon pour moi pour ma part je restais prudent je reste à l'écart de cette afrique m'en veuillez pas je crois qu'il y en a un qui m'a demandé est-ce que la frix non 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 merci après il ya aussi un truc recombolesque l'histoire des pièces apparemment c'est pas fini cette histoire parce qu'il ya deux semaines il a dit ouais c'est bon tout a été vendu c'est plus la peine d'en acheter c'est plus la peine d'envoyer des mails et voilà deux semaines après si si il ya des gens que moi apparemment on pouvait faire juste des accomptes et donc vous payer une petite partie mais après les gens ne donnent pas de nouvelles on essaie de les contacter ne pas de nouvelles et du coup bah c'est ces pièces là vont peut-être parti et partir à un autre accueilleur à ceux qui vont payer vraiment le prix franco alors ce qui m'a étonné c'est ce qu'ils vont rembourser ceux qui ont donné des accomptes après c'est un peu bizarre parce que ça a l'air un peu de se contredire parce qu'apparemment ils ont payé après ça parle d'acompte et c'est alors soit on a payé soit en totalité ou soit on l'a pas fait pas faire les deux donc c'est assez énigmatique à mon être bon voilà ça c'est une hypothèse personnelle c'est que c'est que voilà on n'a pas on n'a pas trouvé repreneur parce qu'ils ont vendu ce qu'ils ont payé des accomptes mais je pense pas que ces personnes existent et que bon voilà il ya des pièces à toute fraîche vous pouvez en acheter ça sent encore la douille cette histoire encore un petit un petit mensonge entre guillemets ouais et sinon il ya eu quoi il ya eu ah oui bon il ya eu cette histoire de vous pouvez acheter encore d'usine sous le manteau fin d'usine ou je sais pas quoi il ya un petit marché parallèle apparemment qui se forme vous pouvez acheter vous pouvez faire vos achats via un mail marché gré à gré qu'ils appellent ça mais bon gré à gré c'est quand même des trucs assez réglementés il ya quand même une plateforme il ya des comme des échanges qui sont visibles là ça se fait par mail en dehors de des yeux indiscrets ça c'est ça aussi bizarre enfin bon voilà on n'est plus à une une je sais pas un fait ahurissant mais j'ai pas de synonyme pour ce truc on n'est pas à ça près je vois la petite métier enfin petit journal assez sympathique un franchement sept minutes bon si vous pouvez faire cinq ça serait ce serait top en tout cas j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps en regardant ce truc à haute valeur ajoutée j'espère que il y en aura d'autres on attend bon dimanche je vais essayer de faire sa prochaine la présenter mardi pour que ce soit assez frais parce que là bon je pense qu'il ya certains qui ont oublié du sujet de la dernière d'une dernière journal allez bon allez c'est trop trop parler je vous dis à la prochaine tout le monde bon 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 bon